Rester motivé lorsque nous traversons une situation difficile peut s'avérer compliquée. Les émotions ne collaborent pas, et nous avons l'impression de nous trouver dans un puits profond duquel on ne parviendra pas à sortir. Alors, que pouvons-nous faire dans ces circonstances ? Il est normal de se sentir mal pendant quelques jours, tout comme il est naturel de se plaindre, de laisser la tristesse nous envahir et de n'avoir envie de rien ni de rien faire, mais ces quelques jours ne doivent pas se transformer en moi. Il est essentiel de mettre un point final à cette mauvaise passe aussi vite que possible. Nous vous recommandons de lire aussi, cette clé pour la résilience, le courage que vous portez en vous L'isolement peut être à la fois positif et négatif Nombreuses sont les personnes qui, lorsqu'elles traversent une situation difficile, se referment sur elles-mêmes. Ainsi, au lieu de chercher de l'aide ou du soutien et de sortir pour se changer les idées, elles s'isolent. L'isolement peut être très positif, car il nous aide à affronter nos émotions, à les ressentir et à prendre le recul nécessaire pour pouvoir les gérer. De plus, il nous permet de nous concentrer sur les circonstances que nous devons affronter, nous nous accordons le temps nécessaire pour pouvoir voir la situation sous différents angles, et ainsi analyser les différentes options qui s'offrent à nous avant de prendre une décision pour résoudre le problème. Nous vous recommandons de lire aussi, 13 stratégies faciles pour libérer votre esprit et gérer votre monde émotionnel Néanmoins, si cet isolement se prolonge sur une très longue période, il peut entraîner des Conséquences négatives Les personnes qui s'isolent trop longtemps finissent généralement par trouver un certain « confort » dans la plainte et la victimisation, et risquent, à cause de ces attitudes, de déclencher une dépression. Dans ces cas-là, l'isolement n'est pas un processus qui permet de prendre du recul pour résoudre une situation difficile, mais se transforme en un refuge dans lequel la personne est à l'aise et se sent en sécurité. Il y aura toujours des choses qui nous motiveront Nous avons tous des passions qui produisent un effet positif sur notre humeur. C'est pourquoi, lors d'une période difficile, il est essentiel de consacrer du temps à ces passions qui nous procurent du plaisir et peuvent ainsi nous aider à gérer nos problèmes. Ces passions peuvent être de tous types, aller au gymnase, aller au cinéma, peindre. Il ne s'agit pas de fuir la situation mais de libérer toute la charge émotionnelle que nous portons à nous pour se sentir mieux, et ainsi éviter les conséquences négatives d'un isolement prolongé, tel que l'immobilisme permanent. Nous vous recommandons de lire 3 réflexions sur l'importance de sortir de sa zone de confort Faire des choses qui nous motivent et qui, aussi, nous aident à prendre soin de nous Nous évite de voir l'isolement comme un refuge et de tomber dans l'apathie pour une durée indéterminée. Ne nous limitons pas parce qu'une situation difficile nous fait croire que le monde vient de s'écrouler sur nous, nous pouvons tous sortir d'une situation difficile. Tout est question d'attitude et de confiance en soi. Apprendre à être plus résilient La résilience est une capacité très utile pour traverser une situation difficile. Être résilient nous permet d'être capable à surmonter les adversités de manière efficace indépendamment de leur gravité. Néanmoins, pour cela, il faut mettre en place certaines habitudes et changer quelques croyances. Il faut ainsi apprendre à être plus flexible face aux changements, et ne pas chercher à tout contrôler. Il est alors essentiel de s'entourer de personnes positives car elles nous aideront à faire grandir cette capacité, l'inverse se produira si nous sommes entourés de personnes toxiques. Voici d'autres conseils pour être plus résilient, voir les problèmes comme une opportunité de grandir, d'évoluer, pratiquer le mindfulness ou la pleine conscience, se connaître soi-même et être conscient de ses capacités et de ses limites, cultiver un optimisme réaliste, ne pas abandonner le sens de l'humour, compter sur ses amis ou ses proches, ou solliciter l'aide d'un professionnel avant de nous quitter. Ne ratez pas, les amis sont bons pour la santé et vous ? Comment affrontez-vous une situation difficile ? Pensez-vous être résilient ou, au contraire, avez-vous besoin de développer cette capacité ? Tout au long de notre vie nous aurons à faire face à des circonstances imprévues. Néanmoins, il faut garder ceci à l'esprit, quoi qu'il arrive, nous nous en sortons toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...